les filles comment ça va les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve quand même vous me retrouvez en tout cas avec une tête un peu mieux je suis en meilleure forme c'est vrai là aujourd'hui en fait c'est le jour où on va aller faire le test donc moi je passe à 13h45 et Ayan passe à 14h et en fait c'est un test qui se fait directement dans la voiture donc vous arrivez vous collez en fait votre numéro sur le pare-brise et ensuite c'est quelqu'un qui vient à votre fenêtre et qui fait le test et tout ça donc je trouve ça pas mal du tout donc on verra bien et puis de toute façon je vous partagerai aussi les résultats je pense qu'on découvrira ça ensemble sinon cette semaine je vous filme aussi mes tenues de la semaine comme ça vous verrez tout ce que je porte comme ça ça me permet aussi de vous montrer un petit peu comment j'associe les nouvelles pièces que j'ai acheté ces derniers temps d'ailleurs en parlant de nouvelles pièces j'attends une commande nastigale j'ai vraiment commandé plein de pépites je suis trop pressée de vous les filmer dans un hall j'aimerais bien aussi faire un tour chez H&M en fait parce que vous savez j'apporte plein de fringues qui sont vraiment usagées tout ça je les dépose chez H&M et du coup j'ai plein de cartes vous savez de moins 15% de réduction j'en ai au moins une dizaine et j'ai encore des fringues à déposer et c'est le genre de fringues que je peux pas par exemple vendre sur Vinted et tout ça c'est vraiment des vieux trucs donc oui je me dis que voilà au moins je fais une bonne action et puis en même temps je récupère des petits coupons de réduc mais le truc c'est que ça passe que en magasin du coup je dois je peux pas faire de commande en ligne avec du coup j'aimerais bien aller en magasin acheter les petits les derniers petits trucs qui me restent avant de partir en vacances donc voilà les filles ah oui et en profiter aussi pour acheter des fringues pour Ryan parce que pour la petite anecdote je l'avais raconté sur insta mais tape à l'oeil vous savez j'avais fait une grosse commande tape à l'oeil pour lui et en fait en partageant ça en story sur instagram j'ai tagué tape à l'oeil et ils ont vu ma story du coup j'ai quelqu'un qui m'a qui a répondu qui a enfin répondu à mes messages et à mes mails service client et du coup ben j'ai eu un retour comme quoi la livraison enfin le comme quoi mon colis avait été perdu par le livreur du coup ils m'ont remboursé du coup je suis allée chez tape à l'oeil la nana quand même qui reste voilà qui est pas rancunière et qui retourne quand même dans le même magasin mais bon enfin je me dis aussi que ce genre de choses ben voilà ça arrive à tout le monde donc je suis retournée chez tape à l'oeil j'ai refait une commande mais j'ai pas tout trouvé il manquait pas mal de shorts et tout je suis allée dans le magasin et du coup ben je pense que quand j'irai chez H&M j'en profiterai aussi pour acheter des choses pour Ryan en fait en utilisant les coupons voilà nous voici dans la voiture donc je suis avec Ryan donc là on va aller à l'endroit de prélèvement enfin à l'endroit du prélèvement par voiture je viens de rentrer j'ai aussi accessoirement les cheveux ça mais j'avais pas envie de les laver aujourd'hui bref les filles donc on vient de faire le test alors franchement quand on dit que c'est désagréable enfin je sais comment mon médecin m'a dit bon écoutez c'est ça va être désagréable mais il faut le faire moi je me dis oui non bah pas de soucis mais franchement c'est désagréable c'est tu en fait elle m'a rentré donc enfin nous avons créé à tous les deux un espèce de long coton-tige alors c'est beaucoup plus fin qu'un coton-tige quand même c'est super long et elle est rentrée 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 tu te demandes quand est-ce qu'elle va s'arrêter et une fois qu'elle arrive à l'endroit si tu veux elle elle va bien partout tu vois donc elle le tournicote dans tous les sens et en fait la sensation est tellement bizarre tu as l'impression que elle doit être à peu près enfin en fait elle va pas vraiment en hauteur va plutôt bien au fond je pensais qu'elle allait faire un prélèvement dans le nez et un prélèvement dans la gorge mais en fait elle va tellement loin dans le nez que du coup elle arrive en fait à aller jusqu'à tout au fond du nez donc limite à la connexion entre le nez et la gorge et du coup ouais c'est impressionnant c'est désagréable comme si je disais à yann a yann franchement d'ailleurs il a super bien tenu le coup elle m'a dit écoutez asseyez vous à côté de lui derrière parce qu'à yann évidemment il est assis sur la banquette arrière et du coup elle m'a dit bassez vous à côté de lui tout ça elle a essayé de rassurer tout et franchement il n'a pas bronché j'étais super fière de lui et c'est marrant parce que je l'ai senti genre mais jusque ici quoi derrière la tête et je le sens encore d'ailleurs mais bon voilà moi je suis contente que ça soit que ce soit fait je vais faire un petit peu de rangement parce que je vais prendre en photo ma tenue mais en fait il y en a un petit peu partout ça c'est par exemple les coussins vous savez dans notre salon enfin sur notre terrasse là dans le couloir juste avant il y avait la poubelle que je viens de sortir les chaussures voilà les coussins la console tout ça tout ça donc il ya plein de trucs qui traînent donc je vais mettre un petit coup d'aspi donc comme vous le savez moi comme d'hab j'utilise le robot rock h6 et là d'ailleurs je vais aussi aspirer le canapé donc j'aime bien prendre cette brosse là et d'ailleurs vous êtes nombreux à me demander ce que j'en pense et tout ça et la phrase que vous me posez souvent surtout en message privé en fait sur instagram c'est oui mais quel est vraiment quel est ton avis non comment vous me demandez ça oui mais objectivement quel est ton avis ou un truc comme ça si tu veux si tu devais vraiment me faire un retour objectif et à chaque fois ça me fait rire cette question parce que je me dis non mais enfin dans ma tête je me dis mais est ce qu'elle croit que je mens quand je fais les même si c'est un partenariat et tout ça mes retours sont toujours sincères et seront toujours objectif en fait donc voilà et si c'est quelque chose que j'aime pas ben j'en parle pas en fait sur ma chaîne je fais pas de partenariat avec des produits que qui m'inspirent pas que j'aime pas et qui du coup je sais que vous n'allez pas aimer non plus donc donc voilà donc mon avis est toujours objectif il est toujours sincère et ouais je trouve ça je trouve ça rigolo mais en tout cas donc là je vais passer un coup d'aspi faire un petit coup de ménage et puis après je vais prendre ma tenue en photo et aussi je vais vous filmer la tenue du jour pour pour bah pour youtube voilà et voilà les filles donc c'est beaucoup mieux je sais pas si vous allez voir la différence bon quand même je pense qu'il ya moins de choses qui traînent j'adore le canapé quand il vient juste d'être aspiré d'ailleurs ça je sais pas ce que c'est mais bref ouais j'adore il est tout bien rebondi rebombé ce matin on est mercredi je sais pas si vous entendez mais j'ai encore ma voix du matin il est 8h46 et je vais faire du pain perdu on a du pain qui commence un petit peu à sécher ici donc j'ai pensé que ça serait le moment idéal surtout que c'est mercredi c'est la journée des enfants c'est le dernier jour diane à la maison même si bon il retourne à l'école que pour deux jours mais voilà j'avais envie de profiter avec lui lui faire un petit plaisir bon là c'est un gros plaisir évidemment il va pas tout manger en ce qui concerne la recette du pain perdu les filles moi je la fais un petit peu express je sais qu'il ya des gens il me semble qu'ils font vous savez une assiette de lait une et une assiette d'oeuf moi je mets tout dans le même saladier franchement je me prends pas la tête donc là j'ai du sucre vanillé ce sucre vanillé là il est trop bon je l'achète chez grands frais je vais vous montrer la boîte au cas où c'est celui là et franchement il est délicieux délicieux il ya un vrai goût de vanille ça n'a rien à voir avec les sachets vous savez de sucre vanillé qu'on achète en grande surface franchement il est trop trop bon bon il est un petit peu plus cher je crois que c'est 5 euros à peu près le paquet et dedans il ya il ya 8 sachets vanillé enfin il ya 8 sachets dedans mais franchement il est super bon ensuite je vais mettre donc du lait d'avoine avec donc le sucre et puis ensuite je vais imbiber le tout là dedans puis après je transvaserai là moi ce que je fais aussi c'est que je laisse bien ma poêle bien bien chauffé là elle est à 6 donc elle est milieu c'est une chaleur médium plus plus on va dire et je laisse bien chauffer parce que sinon à chaque fois les premiers sont ratés c'est un petit peu comme les crêpes ou les pancakes donc le temps que je fasse ma petite prépa ma poêle est en train de chauffer ah oui et je mets aussi une pincée de sel des fois je mets un petit peu de cannelle aussi dans mon mélange mais là je vais pas en mettre mais ouais je trouve qu'une petite pincée de sel comme ça ça relève un petit peu le goût c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon Sous-titrage ST' 501 J'étais sur le site d'IKEA parce que comme vous le savez je suis à la recherche d'un miroir étant donné que le mien s'est cassé et je viens de tomber par hasard là-dessus alors je sais pas comment je suis tombée là-dessus alors que je suis dans la section miroir mais pour toutes celles qui me demandent en fait à chaque fois où est-ce qu'elles peuvent trouver un stylo créé vous savez c'est le stylo que j'utilise pour écrire sur mon frigo ma liste de courses et tout ça et bien sachez que j'ai trouvé un stylo créé que IKEA en vend alors apparemment c'est nouveau donc je sais pas si c'est quelque chose qu'ils vendaient avant mais en tout cas pour 2,99€ vous avez un feutre créé pour tableau noir alors eux ils disent pour tableau noir pour tableau noir pardon mais voilà moi je m'en sers pour pour le frigo alors que le mien est aussi censé être pour tableau noir et ça passe très bien ça s'y suit très bien à l'eau avec une éponge et tout ça donc voilà tout en haut de la page c'était les miroirs et là c'est plein de salles de bain enfin bref et du coup je rêve je m'imagine dans ma dans ma salle de bain enfin quand je dis ma salle de bain c'est à dire dans dans une maison ou enfin voilà dans laquelle on habiterait c'est vrai que Isaac et moi on en a vraiment marre de de l'appart il est bien et tout ça bien sûr on est on est reconnaissant d'avoir enfin d'avoir cet appart qui est super et d'avoir un toit sur la tête et tout ça mais on a vraiment cette envie de déménager et d'avoir plus grand et d'avoir une maison avec un jardin et tout ça et franchement là le temps nous paraît vraiment long on regarde les annonces à chaque fois et il n'y a rien c'est un truc de fou il n'y a rien qui nous plaît dans notre budget comme même des fois on regarde dans des budgets supérieurs on se dit peut-être que c'est le budget qui va pas mais même dans des plus gros budgets il n'y a rien qui nous plaît je dis à Isaac je dis écoute je crois qu'on va devoir faire construire parce que il n'y a rien qui a notre goût quoi et sinon pour le miroir les filles je pense que je vais prendre celui là parce qu'il est vraiment grand et comme vous le savez enfin si vous me suivez sur instagram vous le savez mais c'est vrai que pour moi c'est la galère en tout cas c'était la galère avec mon ancien miroir de vraiment être dans le champ complètement parce que je fais 1m72 et que pour moi c'est compliqué en fait d'être dans le miroir en entier qu'on voit ma tenue en entier vraiment du haut de ma tête jusqu'en bas de mes pieds enfin jusqu'à mes orteils et celui là il m'a l'air bien grand il fait 78 cm de largeur sur 1m96 donc quasiment 2m de hauteur donc ça ça me semble parfait après je vous avoue que c'est pas forcément mon style enfin les tours comme ça en argenté vous savez hop ouais je crois que ça c'est métallique argenté j'ai pas l'impression que ce soit blanc mais bon je vais aller le voir en magasin mais c'est vrai que ça ça serait parfait pour mes tenues alerte rouge je viens de me rendre compte qu'en plus il y en a plus qu'un seul à lille et sinon oui j'ai comparé par rapport à l'ancien en fait mon celui que j'avais juste avant et qui s'est cassé il faisait 1m50 de hauteur vous vous rendez compte alors que celui là il fait quasiment 2m il fait 1m96 ça va me changer la vie je vais m'attaquer un truc que je repousse depuis plusieurs semaines c'est de mettre en vente sur Vinted les vêtements Diane qui sont trop petits pour lui alors je vais faire un tri et franchement il a plein de fringues qui sont encore en super bon état et tout ça mais bon comme vous le savez les enfants et ben ça grandit vite je vais devoir mettre plein de petites choses assez mignonnes à vendre sur Vinted ça me fait mal au coeur d'un côté mais bon d'un côté je me dis que voilà ça fera un heureux mais ouais il a plein de choses alors autant fringues d'hiver que d'été et puis voilà je vais faire un tri quand même parce que j'aime pas mettre en vente des choses qui sont plus forcément en bon état donc je vais regarder un peu et mon compte Vinted c'est Rosenmusk aussi si jamais ça vous intéresse voilà ce que j'ai mis en vendre sur Vinted donc là on a des bermudas un t-shirt et là on a des pulls et ici on a des t-shirts à longues manches et derrière on a plein de chemises trop mignonnes je vous montre les fringues comme ça à la caméra je trouve que ça donne un rendu plus réaliste voilà et puis derrière il y a les chemises et voilà je vais les laisser peut-être un mois en vente et si c'est pas vendu ben j'irai les donner ou les déposer chez H&M et d'ailleurs en parlant d'H&M voilà donc ça c'est des choses que je vais pas vendre parce que c'est pas en bon état les filles bonne nouvelle les résultats sont revenus négatifs ah je suis trop contente je suis trop 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 contente donc là en fait j'étais en train de me préparer je suis dans la salle de bain j'étais en train de mettre de l'huile sur mes cheveux parce que j'ai dit à Ayan qu'on allait fêter ça en allant faire un tour parce qu'on est coincé à la maison depuis vendredi donc voilà donc voilà je suis trop contente donc je vous pose là deux minutes et là les filles j'étais en train de mettre de l'huile d'argan d'habitude j'en mets un petit peu sur mon corps mais là j'ai voulu tester sur mes cheveux et c'est trop trop beau je sais pas si vous allez voir mais mes cheveux sont hyper brillants j'en ai pas mis du tout en racines quoique ils sont quand même pas mal brillants en racines aussi mais en tout cas ouais sur les longueurs d'habitude ils sont ternes sur les longueurs et là pour le coup c'est trop trop joli il y a vraiment une belle brillance je vais en remettre un peu mais c'est le genre de truc tu vois il faut pas dépasser la limite quoi que tu passes de juste ce qu'il faut à trop et là c'est la cata ah là là les filles comment je suis soulagée enfin j'étais pas spécialement bon peut-être inconsciemment j'ai peut-être que voilà je redoutais un petit peu et machin et c'est vrai que hier quand on est allé faire le test j'ai eu un petit coup de j'étais pas super super à l'aise mais bon voilà fallait le faire mais je suis bien contente que ce soit négatif donc dieu merci en plus ce dimanche on a un repas de famille on est invité dans la famille enfin c'est la maman d'isa qui prépare un repas pour toute la famille du coup je disais à isaac j'aurais été tellement mal à l'aise de d'être tombé malade de pas avoir fait le test de pas savoir ce que j'avais ou ce que j'ai eu et aller à ce genre de rassemblement comme ça parce que si ça se trouve imagine je l'avais eu j'avais pas fait le test et je le passe à tout le monde enfin bref j'aurais vraiment pas supporté donc je suis bien contente dimanche je vais pouvoir bien profiter avec la famille avec ma belle famille donc c'est cool j'ai fait un brushing droit à d'ailleurs en parlant de brushing j'ai commandé hier les filles le lisseur j'allais dire dyson c'est pas du tout dyson le liseur le lisseur pardon ghd je louchais dessus depuis plusieurs plusieurs années en fait et je sais pas si vous vous souvenez mais j'en avais acheté un il ya justement peut-être trois ans maintenant deux ou trois ans je me souviens plus et j'avais dû le revendre parce que c'était à l'époque où je je me lançais dans l'entrepreneuriat et donc j'avais besoin d'argent et donc je ça faisait genre une semaine que je l'avais je l'ai je l'ai vendu et depuis bah voilà je louchais un peu sur les lisseurs ghd parce que je sais que c'est de la bonne qualité et je sais aussi surtout que enfin pour l'avoir eu pendant une semaine je sais que voilà que ça fait des beaux cheveux et surtout que ça fait aussi des belles ondulations et même quand on veut les lisser comme ça rapidement ça fait un beau cheveux bien brillant alors moi mes cheveux sont raides mais ceci dit ils ont tendance à faire des frisottis et je m'étais dit qu'avec le ghd je pourrais soit les lisser soit faire de jolies ondulations donc je suis trop contente je suis trop pressée de le recevoir j'hallucine sur la tenue que je viens de mettre jamais j'aurais cru qu'un 1er juillet je m'habillerais comme ça si tu veux mais il fait même pas 20 degrés dans le nord donc j'ai mis un pull c'est un pull de chez mango bon bien sûr je vais pas mettre de veste parce que sinon trop chaud quand même mais voilà un pull avec mon legging en faux cuir et puis en bas je crois que je vais mettre mes mules zara donc voilà une petite tenue je sais pas automnale printanière j'en sais rien mais en tout cas pas du tout estival c'est comme ça on a eu la canicule il ya une semaine et là c'est le nord on est dans la voiture donc j'allais dire on va sortir on est sorti donc on va aller chez ikea et chez h&m c'est bien pratique parce qu'en fait là où je vais ils sont pas très loin l'un de l'autre donc je vais pouvoir laisser la voiture garer au même endroit et oui donc je vais chez ikea du coup pour le miroir vous savez que je vous ai montré tout à l'heure apparemment il en reste plus qu'un en magasin j'espère que depuis ce matin personne ne l'a acheté et puis après h&m je vais donner quelques fringues d'ailleurs je me suis posé la question avec tout ce qui se passe actuellement et tout ça je sais pas s'ils reprennent les fringues du coup on vient à peine de rentrer de franchir le pas de la porte et je me suis dit bon allez je vais faire une update tout de suite alors déjà le premier h&m où je suis allée à côté de chez ikea c'était un epic fail déjà d'ailleurs ikea aussi a été un epic fail parce que finalement il n'y avait plus de le miroir n'était plus dispo même si sur le site il était écrit qu'il en restait un en fait il y en avait plus et ensuite je suis elle du coup chez ikea j'ai quand même pris deux choses c'est deux petites bricoles alors j'ai pris ça je trouvais ça assez pratique pour vous savez pour faire tenir le téléphone des fois pour faire les stories à la base moi j'ai un trépied que j'utilise tout le temps de chez amazon mais je laisse souvent en fait en haut ou bien lui il est en bas et moi je suis en haut etc donc j'ai pensé qu'un deuxième outil comme ça pour tenir mon téléphone pour faire des stories ça serait bien utile et ça ça coûtait je crois 1 euros 99 un truc comme ça et aussi j'ai pris une planche en bois parce que moi j'ai une planche en plastique et une petite aussi qui en plastique mais en fait j'avais besoin d'une deuxième grande planche parce que à chaque fois sinon enfin voilà c'est pas assez une et bref c'est énervant d'en avoir qu'une seule donc du coup comme ça j'en ai une de rechange et en plus j'avais envie de prendre en bois pour changer un petit peu et pourquoi pas d'ailleurs la mettre en déco du coup enfin sur la plaque là vous savez là juste là comme ça enfin bref on verra bien mais voilà pour chez ikea et sinon chez h&m donc ouais je suis allé h&m à côté de chez ikea il y avait rien c'était que des vieux trucs s'il y a du vent c'est parce que j'ai ouvert grand les portes fenêtres parce qu'il fait plus chaud à l'intérieur que dehors et j'en ai marre donc je voulais créer un courant d'air donc chez h&m j'ai rien trouvé du coup je suis allé à un autre h&m carrément à l'autre bout et j'ai trouvé quelques petites bricoles je voulais montrer si vous voulez on va bon je vous emmène en haut dans ma chambre et puis on va regarder ça ensemble je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie du coup on va faire ça à la va vite hop voilà donc il ya des choses pour moi et des choses pour ayan alors pour ayan on a des petits shorts comme ça ah mince il y avait un deal ah ben j'avais pas vu si j'avais vu j'en aurais pris plus on en a un autre ici c'est des bermudas en fait un surtout surtout pour cet été vu qu'on part qu'on part en vacances voilà un autre comme ça ensuite qu'est ce que je lui ai pris pour lui je lui ai pris ce lot de deux t-shirts lui il est fan des dinosaures il a flashé sur ces deux là c'était un lot et ensuite encore un petit bermuda comme ça trop mignon donc voilà comme ça ça lui fait quelques petits changes pour cet été d'ailleurs je suis contente j'ai vendu pas mal de trucs déjà sur vinted il ya deux personnes qui ont pris deux gros lots donc je suis bien contente j'ai la majorité des affaires qui sont partis et pour moi j'ai flashé sur cette robe les filles ça faisait trop longtemps que je cherchais une robe comme ça qui arrive au niveau du genou mais vous savez qu'il soit un petit peu cintré je sais pas comment expliquer mais j'aimais trop et en plus avec le tissu comme ça je trouvais ça trop trop joli donc voilà évidemment elle sera mieux portée mais je vous montrerai portée peut-être demain ou quoi ça sera plus simple j'ai pris aussi ce t-shirt je le trouvais trop mignon c'est clairement une imitation isabelle marrant je le trouvais trop beau hop donc un t-shirt comme ça alors moi je l'ai pris en l parce qu'il y avait plus en m mais je me suis dit c'est pas grave j'ai tellement flashé dessus que je me suis dit tant pis je le prends voilà comme ça j'essaierai de vous les retrouver sur le site comme ça je vous mettrai les liens et enfin j'ai pris ce suite alors ce suite il était en solde parce qu'en fait chez H&M ils ont commencé à faire un tri pour les soldes et tout ça et du coup c'est pour ça que j'ai pas trouvé grand chose parce que quasiment les trois quarts du magasin en fait étaient pleins que d'anciens trucs donc j'étais deg y avait plus trop de bah de de choses nouvelles quoi de nouvelles collections donc ça il était à 15 euros 99 je sais pas combien il était à la base à 24 euros 99 je le trouvais trop sympa j'aime bien le côté un petit peu oversize et tout ça du coup j'ai pris en l pour un côté encore plus oversize ça avec un petit déguine des baskets quand tu veux faire une marche ou quoi le matin c'est le top j'ai remis une nouvelle batterie les filles pour pouvoir continuer de vous montrer sinon j'ai pris ces trois paires de chaussettes je les trouvais trop mignonnes comme ça je sais qu'ils en vendent sur le site d'h&m un lot en fait de six paires je crois et c'est vrai que j'aurais préféré en fait prendre le lot de chez h&m mais vu que je voulais utiliser les bons que j'ai je me suis dit que voilà j'allais me prendre quelques petites bricoles et en fait c'est pour vous savez quand je mets air force one avec par exemple un bermuda ou même un legging ou quoi c'est pour faire dépasser un petit peu la chaussette j'aime bien je trouve que ça fait un côté un petit peu rétro peut-être années 80 90 je pense mais ouais j'aimais bien le j'aimais bien le délire et regardez voilà ce que ça donne le petit support faut que j'enlève l'étiquette mais le support du téléphone franchement c'est trop pratique moi c'est ça que j'utilise excusez-moi il y a ma plure de banane c'est ça que j'utilise et ça aussi c'est trop trop bien franchement c'est en plus elle est comment elle est télécommandée donc vous pouvez faire même des photos de loin et tout ça mais ça me fait penser je pourrais peut-être utiliser ça pour mon en attendant d'avoir mon miroir comme ça je peux mettre le retardateur sur mon téléphone bref je suis en train de réfléchir en même temps pour pour mes photos insta mais ouais ça c'est super aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos je l'ai acheté sur amazon c'est trop trop bien et ça comme ça je peux le laisser en haut et ça le laisser en bas quand je fais mes stories dans la cuisine ou ce genre de choses il fallait absolument que je vous montre ce look je vais le filmer pour ma vidéo mes tenues de la semaine mais les filles regardez moi cette robe je suis trop trop fan je vais vous montrer d'un peu plus loin mais je suis trop fan je suis trop trop fan en plus j'ai mis ça avec des boots vous savez un petit peu plus masculine en fait j'adore le contraste entre quelque chose de de très féminin de très je sais pas de très doux de très léger avec autre chose une autre pièce qui va venir un petit peu casser tout ça et donc là en l'occurrence mais on a la robe qui est très fleurie très girly et tout avec les boots très très masculines très agressives très mastoc alors je sais que ces boots elles sont pas du tout au goût de tout le monde mais moi j'adore et franchement je suis trop fan de ce look avec le chignon en plus comme ça j'adore j'adore alors là ça se voit pas mais mes jambes en fait sont hyper poilus donc je vais aller après m'épiler j'ai mis mon truc à vous savez mon il ya des travaux dehors j'espère que vous m'entendez quand même je vais me reculer de la fenêtre mais ouais j'ai mis mon appareil vous savez que je vous montre à chaque fois pour la cire là donc je vais m'épiler les jambes après mais je voulais vous montrer le look et étant donné que j'ai toujours pas de miroir c'est compliqué pour moi de vous montrer une tenue en entier façon oui je viens d'y penser mais vous l'aurez déjà vu dans la vidéo les tenues de la semaine mais je suis trop trop fan je vais prendre en photo tout de suite aussi pour instagram je viens de m'épiler les jambes elles sont toutes douces là je viens de les huiler pour enfin pour enlever en fait le surplus de cire des fois qui reste et je vous montre quand même ce que j'utilise je le montre à chaque fois mais je sais que voilà vous êtes nombreuses à vous demander ce que j'utilise et vous êtes nombreuses à atterrir aussi sur ma chaîne en cours de route donc vous voyez peut-être pas mes vidéos précédentes mais voilà ce que j'utilise donc pour m'épiler alors là je viens d'enlever la cartouche de cire parce que je l'ai terminé mais c'est un kit que j'achète donc chez bleu libellule dedans vous avez donc ça vous avez aussi un paquet de bandes moi j'ai fini le mien donc j'en ai racheté un individuel comme ça chez bleu libellule aussi donc pour ça il me semble que là vous avez 250 bandes et ça m'a coûté 6 euros donc voilà il y en a pas mal je m'en sers aussi pour le maillot ici vous avez une huile alors moi pareil ça fait un moment que je l'ai donc le truc qui commence à bien partir mais c'est une huile qui vient aussi avec le kit le kit je me il me semble qu'il coûte à peu près dans les 23 euros ou 28 euros je me souviens plus je crois que c'est un peu moins de 30 euros en tout cas donc bon autant vous dire que c'est le prix d'une épilation des jambes complètes donc si on peut mettre ce prix là dans un kit et le faire soi même plusieurs fois dans l'année ben franchement je trouve que ça vaut le coup et d'ailleurs à l'intérieur du kit vous avez aussi six cartouches de cire voilà et vous avez aussi donc ça c'est le câble en fait pour mettre le petit chauffe cire à chauffer pour le brancher et puis après voilà vous épilez vous même et c'est super je vous mettrai en barre d'infos toutes mes vidéos sur ma routine épilation enfin tout ce qui touche à l'épilation et tout ça et d'ailleurs je sais que l'épilation du maillot la vidéo que j'ai faite là dessus elle est toujours autant regarder c'est un truc de fou c'est toujours ma elle est toujours dans mon top 5 de vidéo regardez sur ma chaîne donc je vous la mets aussi en barre d'infos je suis en train de manger et je voulais vous montrer alors bon ça n'a pas l'air très très appétissant comme ça je sais pas si vous allez voir mais en fait j'ai fait ça hier je vais peut-être tenir la caméra ça sera mieux en fait j'avais envie de faire un petit délire de version végétale on va dire ou version aux légumes de des spaghettis boulot en fait je me suis rendu compte que j'avais plus de purée de tomate alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement râpé des carottes j'en ai râpé trois en tout j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive parce qu'en plus j'avais pas d'oignons ni d'échalotes ni rien donc j'ai fait ça juste dans l'huile d'olive j'ai fait revenir ça j'ai mis plein d'épices ensuite j'ai rajouté une boîte de conserve de lentilles et j'ai fait cuire au four ma pâte à douce comme vous savez que j'aime enfin vous savez déjà comment je la fais cuire mais voilà j'ai fait ça et j'ai ajouté aussi dans la poêle des tomates riz et franchement ça a fait un résultat juste délicieux en plus avec les carottes vous savez ça un petit goût un petit peu sucré bah franchement c'était trop trop bon le mélange du goût sucré des carottes avec les épices et à la fin une fois que ma pâte à douce était cuite je l'ai ajouté au mélange alors ça donne ça encore une fois je sais que c'est parce qu'il ya de plus joli esthétiquement parlant mais franchement c'est trop trop bon bon là je mange un petit peu les restes d'hier soir mais j'avais accompagné ça d'un oeuf au plat et d'un petit peu de thon et c'était trop trop bon je viens de rentrer et je suis en train de déballer en fait mon paquet c'est une commande que j'ai passé sur another stories je voulais en fait des maillots de bain une pièce j'ai cherché chercher un petit peu partout je regardais aussi les marques qui se baladaient sur instagram pour des maillots de bain une pièce qui soit pas trop échancré qui soit pas trop décolleté qui soit juste un maillot de bain une pièce comme on portait quand on était petit quoi ou que nos mamans portait quand on était petit du coup j'en ai trouvé quelques-uns donc j'ai trouvé ces deux là je voulais montrer je vais pas tous les garder mais je vais quand même vous les montrer donc je vous montre il ya déjà celui là il est côtelé j'ai rien essayé encore et là il ya des petites il ya des petits boutons en espèces de nacre trop joli donc comme ça j'aimais bien la couleur aussi celui là a coûté 59 euros je vous mettrai tous les liens en barre d'infos les filles comme ça vous pourrez aller voir voilà ensuite on a celui là qui est trop mignon aussi à petit pois bleu et blanc trop joli et ensuite j'ai pris le même que le violet mais en noir si vous entendez de la musique c'est mes voisins je sais pas depuis quelques jours je sais pas si on a changé de voisins ou quoi mais tous les soirs et de la musique celui là il est trop trop beau je trouve il est super classe je l'adore et magnifique j'espère qu'il va m'aller évidemment je vais rien essayer de fin je vais rien essayer devant la caméra mais je vous laisserai commander si vous voulez l'essayer sur vous je vous mettrai tous les liens et enfin on a celui là je trouvais la couleur magnifique comme ça avec des fines bretelles et voilà ils montent bien celui là il a un col bien carré bah tous en fait j'ai l'impression à part le non tous ils ont tous un col bien carré voyez celui là le bleu aussi hop et puis le violet pareil col carré dans ça je suis en train de faire à manger et j'ai pensé que ça serait sympa de vous montrer ce que je suis en train de faire parce que je pense que c'est une idée qui pourrait plaire à beaucoup alors j'ai fait en fait revenir plein de différents légumes dans la poêle donc ma poêle qui est juste là je les ai fait revenir dans l'huile d'olive j'ai mis des épices un fond d'eau et un petit peu de parmi les épices j'ai mis en fait un petit peu de bouillon de légumes enfin moi et moi il est en il est en poudre en peau j'ai laissé cuire ça pendant quelques minutes à couvert et ensuite j'ai tout mis dans un plat qui va au four et parallèlement à ça j'ai fait cuire des pommes de terre là je viens de les éplucher et de les écraser j'ai mis un filet d'huile d'olive du sel du poivre et je vais en fait tapisser ça de ma purée ça fait un peu comme un hachis parmentier on va dire je vais mettre tout ça à laisser gratiné dans le four je vais faire une moitié fromage pour les garçons enfin avec de l'emmental râpé au dessus et une moitié sans pour moi parce que je voilà j'ai pas toujours envie de manger du fromage et ça va être délicieux parce qu'en fait le temps que ça gratine au four vous savez toutes les saveurs et les arômes qui sont dans les légumes vont venir parfumer la purée qui est au dessus et ça va être juste délicieux je crois que je vais vous faire le hall le plus décevant du monde je crois que je vais le mettre dans le titre de ce vlog tellement je suis trop déçu j'avais reçu enfin j'ai reçu toutes ces fringues de chez nastigal je pensais vous faire un hall mais je crois que vraiment ça sert même à rien que je fasse le hall tellement dans chaque pièce il y a soit un défaut soit la qualité elle est pourrie soit ça ressemble pas à ce que j'avais vu sur le site enfin franchement je suis trop trop déçu il ya toutes ces nanas que je vois sur instagram et tout ça qui commande sur nastigal et tout a l'air super beau mais en fait oui c'est ça le truc c'est que les produits nastigal alors je vais pas faire une généralité mais en tout cas moi c'est mon avis de tout ce que j'ai reçu les produits nastigal ne sont beaux qu'en photo que sur instagram qu'en vidéo fin qu'en apparence mais en vrai quand tu les portes c'est une catastrophe je vais vous montrer quelques pièces que je vais garder et encore j'hésite parce que même quand je les porte notamment ce tee shirt bah je sens que la qualité les pourris gratte un peu alors que normalement c'est du 100% coton c'est écrit sur l'étiquette mais je me sens pas du tout à l'aise dedans donc je vous montre ce que j'ai commandé mais c'est un gros flop alors j'ai voulu me prendre déjà plusieurs tee shirt il y en a encore ici franchement je crois que je vais je vais tout rendre ici donc on a un beige là on a un gris ici on a un vert ou bleu canard je sais pas trop là on en a un autre blanc ici on en a un vert clair le vert là la caméra le vert est joli mais en vrai c'est un vert un petit peu plus pétant un petit peu plus fluo donc c'est même pas la peine ici on a des robes alors celle là si je vous dis qu'elle est hyper transparente c'est à dire qu'on voit même la couleur de ta peau à travers donc voilà c'est même pas genre tu peux mettre une culotte couleur peau ou quoi non on voit même ta peau à travers cette jupe là elle est trop mignonne je crois que c'est la pièce préférée de ce que j'ai reçu mais il ya une fente qui arrive jusqu'en haut de la cuisse enfin ouais mi cuisse mais pas mi cuisse basse mi cuisse haute enfin tu vois genre la fente elle arrive à peu près jusque là quoi donc c'est mort ensuite ici cette robe ben je sais pas je la trouve plus belle sur le site là elle fait un petit peu robe de mamie enfin j'ai rien contre les robes de mamie mais voilà elle a une couleur enfin les couleurs sont les couleurs sont moches c'est très terne le blanc c'est pas du blanc c'est du gris c'est soit je sais pas c'est pas aussi beau que sur le site et en plus il ya un énorme col v dans le dos je l'avais pas vu je pensais enfin je l'ai pas vu écrit sur le site après c'est peut-être que peut-être que c'est ma faute peut-être que j'ai mal vu mais en tout cas c'est pas du tout ce que j'attendais donc c'est mort ici les cyclistes alors mais les filles je vous raconte même pas la catastrophe de ces cyclistes ça c'est le genre de truc que t'achètes au marché pour deux euros tu vois où les genres de gaines que nos grands-mères elles achetaient au marché avant mais ça c'est une vraie catastrophe c'est un tissu donc tout tout fin je sais pas comment expliquer et en fait tu vois moi je m'attendais à un délire un petit peu alors pas gainant parce que je sais que c'est pas une gaine mais un peu une matière quand même qui soit assez rigide qui ressemble un peu je dis bien un peu aux leggings de sport donc tu vois que ça reste bien en place que que limite ça maintienne bien et tout ça mais pas du tout c'est transparent alors on dirait pas comme ça parce que c'est marron c'est pas blanc mais je vous assure que on voyait ma culotte à travers on voit ma peau à travers on voit tout on voit tout à travers même le limite l'arrêt de la fesse quoi enfin tu vois donc c'est une vraie catastrophe ce truc donc je vous déconseille pareil c'est cycliste j'ai pris le même en noir et même le noir il est transparent en fait le noir à partir du moment où tu le mets il devient gris tellement en fait la matière est étirée et du coup on voit ce qui est à travers et le marron là il devient beige clair tellement il est pareil étiré on voit ce qui est à travers donc autant vous dire que c'est un epic fail j'étais bien contente parce que je vous en joue je vous avais même montré en avant-première ma sélection sur insta et j'avais mis enfin j'ai mis les liens sur mon blog et tout j'étais trop contente je me suis dit vas-y on va faire je vais faire un hall et tout avec plein de trucs j'avais bénéficié de moins 55% sur tout le site on est samedi on est le combien on est le 4 juillet donc c'est la veille de la mise en ligne du blog et les filles je viens de recevoir mon lisseur ghd je suis trop contente non mais on se voit pas là on se voit pas je suis sortie en mode vite vite j'étais enfin ça va je suis prête enfin quasi prête j'ai encore les cheveux mouillés je suis sortie de ma douche tout ça il n'y a pas très très longtemps j'ai pas eu le temps de préparer et là je reçois un mail déjà ce matin en me disant que je serai livré dans les prochains dans les prochains jours ouvrés et du coup enfin voilà pour moi c'est impossible que je reçoive quoi que ce soit aujourd'hui et là je vois un numéro qui m'appelle oui chrono poste les cheveux encore dans la serviette voilà je suis en robe de chambre et tout donc j'ai vite enfilé une robe j'ai mis mes cheveux en chignon genre pour pas dire d'avoir la grosse serviette comme ça sur la tête et je suis descendu vite pour aller chercher mon colis et franchement j'étais je me suis dit mais qu'est ce que ça peut être aujourd'hui et eh ben en fait c'est ça donc finalement j'ai été livré plus tôt que prévu donc je suis trop contente je vous mettrai en barre d'infos j'ai pris du coup c'est le ghd gold professional style je suis trop contente ils sont trop beaux je trouve en plus les ghd je sais que dyson a sorti un lisseur sans fil ça doit être bien pratique aussi sans fil mais après je sais pas j'ai jamais testé mais ah je suis trop contente voilà la bête purée tu sens quand même que c'est forcément de la bonne qualité je trouve ghd j'ai les cheveux mouillés je viens de les laver tout ça donc c'est parfait je vais les sécher puis après on va tester ça ensemble je suis trop contente et on est dans ma salle de bain c'est bizarre j'ai l'impression que l'angle de ma caméra est pas le même que d'habitude vous êtes comme d'habitude par contre dans mon panier où je mets tous mes produits de skin care donc là je viens de me sécher les cheveux je vais quand même vous montrer donc voilà je viens de me sécher les cheveux au sèche cheveux donc ça c'est vraiment la texture de mon cheveu naturel donc il est raide j'ai entendu une fois lisa germano sur instagram qui décrivait son cheveu de enfin mousseux elle a utilisé l'adjectif mousseux et je trouvais que c'était un bel adjectif parce que je savais jamais comment décrire mes cheveux ils sont raides mais ils sont quand même un petit peu je sais bah ouais peut-être mousseux on va dire ça comme ça et du coup inaugurer avec vous le lisseur je vous repose là parce que je vais le brancher voilà là c'est mieux je pense voilà donc je vais le brancher où est-il il est là et comme ça on va tester ensemble donc je pense que je vais passer un coup de en mode enfin vraiment lisseur partout et après je ferai des ondulations vers les pointes hop déjà on a un petit bip je sais pas si là j'ai enlevé la protection et là ouais voilà j'imagine alors là pour l'instant ça clignote là donc j'imagine que quand ça arrête de quand ça s'arrête de clignoter ça veut dire que c'est chaud alors on peut pas régler la température il me semble qu'il monte à 180 degrés moi ça me dérange pas parce que voilà j'ai pas un cheveu ah bah voilà c'est bon il est chaud ok c'est parfait donc ouais je vous disais j'ai pas besoin que le lisseur soit hyper chaud et je pense qu'au delà de 180 degrés après je pense que ça devient un peu limite pour le cheveu sachant que moi mon cheveu est quand même éclairci au niveau des longueurs et d'ailleurs les filles vous êtes encore beaucoup à me demander ma couleur de cheveux même sur insta c'est un vieux balayage donc c'est un balayage que j'ai fait l'année dernière par dessus je l'ai coloré en couleur mocha et avec le soleil et ben le balayage est ressorti en fait donc on le revoit mais il y a quand même un sous ton un petit peu orangé je vous avoue que ça me dérange pas trop des fois en fait c'est marrant ça dépend des jours des fois ça m'énerve ce sous ton un peu trop chaud et des fois j'aime bien donc voilà ça dépend et j'aime bien parce que vous voyez le fait qu'il soit en fait rond sur les côtés ben ça permet vraiment de faire quelque chose vous voyez d'incurvé soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur mais je trouve ça vraiment top non mais c'est trop joli regardez la différence en plus je le tourne un petit peu vers l'intérieur après je vais quand même faire des ondulations mais je voulais tester pour voir bon bah je vais continuer comme ça partout et puis je reviens vous voir quand j'ai fini voilà donc mes cheveux lissés on va dire bon j'ai passé qu'une fois à chaque fois sur chaque mèche je me suis pas acharné ni attardé mais donc voilà ce que ça donne alors au niveau de ma frange en fait j'ai marée qui est juste là et du coup j'arrive pas bien à mettre devant mais bon c'est pas grave et donc là je vais venir faire quelques petites ondulations franchement j'adore c'est tellement simple en fait tu passes un coup comme ça et c'est fait et puis le côté comme ça à rentrer vers l'intérieur on dirait que tu t'es appliqué à faire ton brushing et tout franchement j'aime trop alors ici du coup au niveau des ondulations let's go toute façon je veux pas enfin mon but c'est pas de faire des boucles avec cet appareil c'est juste venir apporter du mouvement un peu des beachy waves tu vois un petit peu d'ondulations parce que sinon je vais m'en faire à boucler qui marche très bien là c'est juste pour dire de d'avoir un petit peu de de mouvement et voilà les fils que ça donne bon là je les ai bougé un peu du coup ils ont peut-être l'air un petit peu décoiffé mais franchement c'est trop trop joli c'est pas du tout le même résultat que ce que j'obtiens avec mon comment mon boucleur on va dire mais là c'est trop mignon j'aime bien les petites boucles comme ça juste au bout au bout des mèches et ce que je voulais dire ah oui j'ai remarqué aussi que en fait selon la façon dont je tenais mon lisseur j'obtenais pas exactement le même résultat par exemple si je le tiens vraiment à la si je le tiens vraiment perpendiculaire à ma tête on va dire oui si je le tiens vraiment comme ça enfin à l'horizontale ça va faire une vraiment comme une boucle vous voyez comme ça alors que si je le tiens plus à la verticale donc parallèle à ma tête ça va faire plus une ondulation j'imagine que vous le savez déjà je vous apprends rien mais pour moi c'est un peu une première vous voyez là c'est plus comme ça une ondulation enfin voilà donc j'ai fait du coup un mélange des deux j'ai l'impression que là c'est un peu moins prononcé mais bon c'est pas grave quoique on va peut-être un peu équilibré le truc quand même je vais rajouter quelques boucles là mais c'est marrant parce qu'étant donné que je suis droitière et ben je le tiens pas forcément exactement de la même façon de mon côté droit que mon côté gauche et du coup ben le résultat aussi c'est pour ça qu'il n'est pas exactement le même je pense mais c'est trop mignon franchement j'aime trop enfin voilà je pense que ça suffira pour aujourd'hui avec la petite frange aussi comme ça je vais peut-être vous montrer de face quand même donc voilà ce que ça donne je sais pas si vous allez voir mais j'avais trop trop envie d'un truc aux pommes soit d'un en fait à la base je voulais une tarte aux pommes mais j'avais pas tous les ingrédients du coup je me suis rabattu sur le crumble aux pommes et là il est en train de cuire il sera prêt dans six minutes ça sent trop bon la pomme à la maison et la raison pour laquelle je fais un crumble c'est parce qu'en fait il fait tellement froid il fait froid il fait gris on se croirait en automne et du coup j'avais juste envie d'un truc réconfortant et là je viens de recevoir un mail de chez colis privés me disant que j'avais été livré en fait ils ont posé mon colis dans la boîte aux lettres donc je suis trop contente franchement c'est étonnant je m'attendais pas du tout à recevoir quelque chose un samedi et donc j'ai voulu déballer ça avec vous sachant que je sais ce que c'est étant donné que c'est ma commande mademoiselle bio comme vous le savez sûrement je suis trop fan du déodorant schmitt et en fait j'en avais plus ça fait plusieurs jours que je galère je suis là avec ma pince vous savez les petites pinces qu'on met d'habitude pour les cheveux je suis en train de racler le fond du déodorant et le mettre avec mes doigts et tout parce que j'en avais plus donc j'ai passé commande et je suis trop contente de l'avoir reçu assez rapidement parce que je m'étais dit mon dieu je vais devoir galérer je sais pas enfin plusieurs jours sans déo et finalement ça va j'ai pas dû attendre trop longtemps donc je vais déballer ça avec vous ah oui et du coup j'en ai profité pour prendre de la protection solaire bio du coup je me suis dit que j'allais tester parce que d'habitude je prends toujours la savez la avene qui se vend en parapharmacie mais là je m'étais dit que c'était l'occasion surtout qu'il y avait une promo dessus ah oui du coup ah oui j'avais sélectionné des échantillons ah trop bien alors je vous montre ce qu'il ya là dedans je sais plus ce que j'ai pris moi je sais que j'ai pris deux déos oui parce que du coup j'en avais marre enfin je voulais pas être de nouveau à court de déos donc j'en ai pris deux alors j'ai pris celui là parce que c'est celui que j'ai d'habitude et que j'aime trop donc je sais que c'est ma valeur sûre et l'une d'entre vous m'avait dit en commentaire que le jasmin sentait super bon aussi alors celui là il est pour les peaux sensibles moi personnellement celui là il m'a rien causé j'ai pas eu spécialement de picotements ou je ne sais quoi mais en tout cas sachez qu'il ya celui là pour peaux sensibles si jamais ça vous intéresse je vais le sentir après avec vous là et ben c'est justement la protection solaire dont je vous parlais donc c'est un grand spray indice 50 nous on utilise que de l'indice 50 que ce soit pour isaac pour ayane et puis moi aussi et là il y avait aussi un petit truc d'offert visage et corps c'est ah oui un fluide après soleil bon on va pas aller loin avec un petit tube comme ça à nous trois mais bon c'est pas grave c'est toujours ça de prix ensuite ah oui voilà j'avais pris un gommage c'est ça j'ai pris un gommage pour le visage et un masque aussi à l'argile donc de la marque katier franchement ça c'est pour rien c'était que quelques euros et ça a l'air d'être top il y avait des bons des bons avis et tout donc je me suis dit que j'allais tester donc voilà pour ça et ça qu'est ce que c'est du coup ah oui voilà puis je me souvenais plus non plus j'ai pris l'huile de carotte parce que je vois souvent sarah de healthy and girly vous savez le compte instagram dont je vous parle souvent elle utilise ça en fait dans sa routine et elle dit que ça lui donne vraiment bonne mine et c'est vrai qu'à chaque fois son make up est juste magnifique elle est toujours radieuse et je sais qu'elle utilise l'huile de carotte donc j'avais vraiment vraiment envie de tester donc voilà à voir j'ai trop hâte de tester tiens et puis ça c'est des petits échantillons du coup qu'est ce qu'on a masque détox à la crème d'argile rose cosmic drops cosmic drop buildable highlighter donc là on a un highlighter normalement donc ça vient en pipette là donc là c'est un échantillon et là bah c'est le même ah non celui là c'est naked chromosphère et là c'est cosmic rose je sais pas si vous voyez voilà trois petits échantillons petit retour de colis et mademoiselle bio franchement je suis trop pressée de tout tester et je vais tester ça tout de suite avec vous j'ai envie de sentir ah voilà oh là là il sent super bon ah j'adore il sent trop trop bon les filles jasmin été ça sent un petit peu l'odeur je sais pas si vous êtes déjà moi j'imagine enfin peut-être que oui j'en sais rien si vous êtes déjà entré dans une boutique maj ils utilisent un diffuseur en fait à parfum j'adore à chaque fois quand je rentre dans les boutiques maj je trouve que ça sent super bon isaac trouve que ça pue à chaque fois mais moi j'adore et j'avais demandé une fois la vendeuse et elle m'avait dit que en fait elle m'avait dit qu'elle pouvait pas je sais plus si elle savait pas ou si elle pouvait pas me donner le nom exact c'était un truc professionnel et tout ça par contre elle m'avait dit que c'était à base de thé et effectivement ça sent ça sent pareil ça me fait ça me fait vraiment penser à cette odeur donc là c'est jasmin et thé mon crumble est prêt ça sent trop bon je vais m'en mettre après du coup parce qu'aujourd'hui j'ai pas mis de déo aujourd'hui c'était le premier jour vraiment où j'avais plus vraiment aucune goutte de déo et j'avais tout et que j'avais tout gratté en fait sur mon sur mon ancien tube du coup ce matin je me suis mise la crème hydratante en espérant que ça fasse effet du coup je vais en mettre après et là on va sortir le crumble je sais pas si je le laisse encore un peu non je pense que c'est bon après ça va être trop quoique j'ai un doute je vous le montre quand même voilà la bête non ça va je pense qu'il est bien doré quand même je vais le laisser comme ça normalement il faut laisser refroidir 10 minutes mais laisse tomber moi je vais déjà me mettre une part dans une petite assiette histoire que ça fasse refroidir bon il est encore hyper chaud donc il se tient pas vraiment bien debout mais bon c'est pas grave moi ce que je veux c'est le c'est un petit peu tu vois l'acidulé des pommes avec la douceur du crumble et le croustillant avec le goût un petit peu beurré alors moi les filles ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une recette classique que j'ai trouvée je crois que c'est un site anglais d'ailleurs c'était pas une recette française par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai pas mis autant de sucre donc moi j'ai mis un sachet de sucre vanillé dans les pommes j'ai rajouté un tout petit peu de cannelle j'en mets pas beaucoup parce qu'Isaac n'aime pas mais c'est vrai que ça rajoute un petit goût je trouve que ça relève bien le goût de la pomme j'ai mis aussi un petit peu de jus de citron ça c'est des choses que je vous dis qui n'étaient pas mentionnées dans la recette ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les pommes je les ai mises dans le plat qui va au four j'ai voilà mis un petit peu de jus de citron et un petit peu de cannelle et un sachet de sucre vanillé j'ai saupoudré au dessus des pommes j'ai bien mélangé et par dessus j'ai mis le mélange à crumble donc vous savez beurre vanille sucre sauf que pour le sucre dans la recette c'était écrit 110 grammes j'ai trouvé ça énorme moi j'ai mis 60 grammes de sucre de canne bio vous savez brun là est-ce que je prends le risque de me brûler la tronche ? ouais tchine trop bon ah oui j'ai pas mis de la farine blanche ah il est excellent il est parfait il y a une petite touche de sel mais en même temps il est sucré mais pas trop il y a l'acide du citron et de la pomme trop trop bon juste pour info je brille de fou en fait j'ai mis de l'autoponcent sur mon visage aujourd'hui ça me fait trop briller juste pour info j'ai mis j'ai mis moitié farine de blé complète bio et moitié farine de sarrasin complète bio aussi trop bon et voilà les filles écoutez nous là il est un petit peu plus tard dans la journée on vient de finir de manger donc je vais clôturer le vlog ici étant donné que je vais l'éditer pour le mettre en ligne pour demain donc je vous embrasse j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo du coup et prenez soin de vous comme d'habitude